Musique Depuis cette rentrée, vous le savez, je médite et je prie sur cette parole de Paul quand il dit aux Corinthiens « Ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est dans la première lettre aux Corinthiens qu'il écrit cela, chapitre 4, verset 20, mais aussi il redit la même chose un petit peu plus haut, chapitre 2, verset 4. Alors bien sûr, on pense que Paul, c'est un exemple, un modèle. On s'est dit, oui, lui, il pouvait s'attendre à cette démonstration d'esprit et de puissance. Mais nous, mais moi, dans ma situation, nous en tant que personne, en tant qu'Église, en quoi cette parole peut nous parler et peut nous rejoindre aujourd'hui. Eh bien, je crois que ce que je veux souligner dans cette attitude de Paul, cette déclaration de Paul, c'est non seulement son ministère, mais son état d'esprit, la façon dont il s'attendait à ce que le Seigneur agisse dans toutes les situations concrètes de sa vie personnelle et de son ministère. Et c'est là que, du coup, cette parole, elle nous parle à tous. Et je vous avais invité, il y a déjà quelques semaines de cela, et puis avec toute l'équipe, à travers ce thème d'activation, activation, activation, accélération, à être dans cette attitude de vigilance, de veille, pour que, justement, Dieu agisse dans nos vies. Et pour que beaucoup de choses qui sont là et que, parfois, on subit ou qu'on laisse un peu traîner soient marquées par l'intervention de Dieu et par une démonstration d'esprit et de puissance. Quels que soient nos contextes, quels que soient nos défis, quelle que soit notre position dans l'Église, dans la société, c'est en fait le vœu de Dieu que de manifester sa présence par l'accomplissement de ses promesses et parfois en mettant un coup d'accélérateur dans nos vies. Et je prie que cette année soit une année d'activation et une année aussi d'accélération. Et rassurez-vous, quand Dieu accélère son plan et son projet pour nos vies, il ne nous essouffle jamais. C'est ça le privilège avec Dieu, c'est qu'il nous fait, il étend nos pas, il développe notre marche, mais il ne nous use pas, il ne nous détruit pas, il ne nous essouffle pas, mais il nous entraîne dans une dimension de croissance plus grande. Alors c'est quoi une démonstration d'esprit, de puissance, pour être non pas dans une formule un peu vide de sens, un peu une coquille vide, mais concrètement dans nos vies ? Eh bien c'est lorsque Dieu intervient souverainement pour imposer sa volonté, pour imposer son plan, et son plan qui est un plan de bienfait, un plan de bénédiction. Sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Quand Dieu vient dans nos circonstances imposer son plan et sa volonté, et cela de manière inattendue, et parfois même in extremis. On a toutes des situations comme ça dans lesquelles on se dit, oh là là, comment je vais m'en sortir, comment je vais avancer, comment je vais bouger ? Et puis Dieu intervient souverainement, et là on voit une démonstration d'esprit et de puissance. Vous avez tous des témoignages comme cela, c'est clair, dans vos vies personnelles. Mais le but ce n'est pas seulement les témoignages du passé, c'est les témoignages d'aujourd'hui et de demain, et ce dans quoi il veut nous entraîner cette année. Cette démonstration d'esprit et de puissance est une des manifestations de son règne, de son gouvernement, de sa souveraineté, dans chaque situation et auxquelles il nous associe. Parce que c'est ça, Dieu en fait nous forme les uns et les autres comme des fils et des filles à régner avec lui, dans la vie présente, comme pour l'éternité. On n'est pas en train d'attendre tout de Dieu, même si tout nous vient de lui, on n'est pas en train d'attendre passivement que les choses bougent, on est là pour être associé à celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous sommes co-héritiers de Christ, fils et filles, héritiers de Dieu, et donc nous sommes associés, nous sommes dans l'apprentissage, on y reviendra, de son règne. C'est nécessaire cette démonstration d'esprit et de puissance, parce que rien de ce que Dieu a dit, rien de ce que Dieu a décrété, rien de ce que Dieu a décidé pour nos vies, pour l'Église, pour le monde, n'arrive. Sans qu'il y ait une opposition aussi et une résistance. Parfois une résistance de nos vies. Nous résistons tous au plan de Dieu, je vous rassure. Peut-être pas d'ailleurs, mais il y a quelque chose en nous qui finalement n'est pas aussi souple, n'est pas aussi dynamique, n'est pas aussi ouvert, n'est pas aussi disposé à ce que Dieu veut. Il faut le reconnaître. Et ça, ça appartient à notre nature pécheresse. On peut souhaiter, on peut vouloir, on peut désirer le meilleur de ce que Dieu veut, mais en nous il y a quelque chose parfois qui traîne la patte, et qui fait que le plan de Dieu peut être retardé. Oui, Dieu est souverain, mais en même temps il y a notre résistance. Mais il n'y a pas que notre résistance. Il y a aussi la résistance de toutes les puissances mauvaises, et de l'ennemi, celui que la Bible appelle l'ennemi, le diable, qui s'oppose au plan de Dieu, qui n'a qu'un but, je ne suis pas là pour noircir le tableau, je suis là simplement pour juste rappeler la réalité douloureuse, c'est qu'il n'y a qu'un but, cet ennemi, c'est de s'opposer à Dieu, et de s'opposer à son projet pour nos vies. Donc il y a une résistance, il faut savoir qu'il y a dans l'air, et dans le monde invisible, une résistance qui produit une inertie, parfois dont on est victime. On est dans la foi, on devrait être un peu plus actif, et puis finalement on est un peu endormi. parce qu'il y a une inertie, il y a une opposition, il y a quelque chose qui fait que, dans l'air et dans la réalité spirituelle, qui s'oppose au plan de Dieu, c'est une réalité, on le sait, on ne veut pas la majorer, on ne veut pas en faire des tonnes, mais on ne veut pas non plus l'ignorer. Donc il faut en être conscient, et c'est ça qui impose la démonstration d'esprit et de puissance, pour que face à cette opposition, les choses avancent et bougent quand même. C'est ça finalement la nature du combat spirituel auquel nous sommes appelés pour la manifestation du royaume de Dieu. Et cette démonstration d'esprit et de puissance, pour rappeler quelques vérités basiques, finalement, elle se manifeste à chaque étape. Ce n'est pas que dans la vie de Paul, alors qu'il était confronté, peut-être que je rappelle le contexte, il était confronté à une situation de tension. Et oui, dans l'église de Corinthe, ce n'était pas simple, il y avait de la tension, il y avait de la contestation. Paul était remis en cause, sur tous les plans. Le plan de son talent oratoire, le plan de son ministère, le plan de son enseignement, il était passé, comment dire, au creuset, au pilori. Et dans ce contexte-là, sachant que Dieu l'a appelé à faire ce que, voilà, c'est l'important, de ce que rappelait Nathan, il faut savoir là où Dieu nous appelle, de façon à résister, à ce qui pourrait nous détourner de l'appel de Dieu. Paul savait qu'il était fondateur, père spirituel de cette église, il n'a pas revendiqué cela pour imposer sa volonté, pour dominer, pour contrôler, simplement parce qu'il pensait pouvoir apporter quelque chose de bon et de positif. Il dira, bon, l'autorité que j'ai sur vous, elle est là pour vous édifier, pour vous construire. Et donc, il n'a pas renoncé, malgré l'opposition, malgré la contestation, il aurait pu dire, bon, allez, il aurait pu voter la dissolution, non, pas la dissolution, ça n'existe pas à l'époque, mais il aurait pu être là comme ça, dans une... Mais non, il a tenu bon, il a tenu bon en s'attendant, non pas à ce qu'il ait raison, à ce qu'il soit reconnu, non, en s'attendant à ce que Dieu impose sa volonté dans le cœur des croyants de Corinthe, et c'est ce qui s'est passé. Donc la démonstration de l'esprit de puissance, elle n'est pas seulement dans les miracles qu'on attend, dans les solutions naturelles qu'on attend, elle est aussi dans les circonstances quotidiennes dans lesquelles Dieu aligne, arrange, combine toutes choses pour les amener à l'accomplissement de son plan. C'est ça, notre Dieu, n'est-ce pas ? Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Tout travail, et ça, c'est encourageant, même ceux qui paraissent s'opposer, même ceux qui paraissent être frontalement opposés à ce que Dieu veut, ce contre quoi on bute, eh bien, on est là ce matin pour dire, parce qu'on a élevé le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, on est là pour dire, même ça, ça contribue à mon bien. Quand on y passe, ce n'est pas si facile, mais en même temps, en même temps, on sait qu'au-delà de ce que l'on subit, de ce que l'on vit, on sait qu'au-delà de ça, Dieu agit souverainement. Et il dispose de moyens admirals pour faire concourir toutes choses pour notre bien. Et c'est ce qui se passe ici, pour Paul, dans cette situation, et c'est ce que Dieu veut nous appeler à vivre. Il faut qu'il est dans une vie, en fait, c'est ça que je voudrais, que Dieu suscite en nous, que Dieu fortifie en nous. Il faudrait qu'il y ait une anticipation, il faudrait qu'il y ait une attente. Et moi, il y a des jours, voilà, la journée va passer, on sait ce qu'on a à faire, on va créer nos occupations, on remplit nos obligations, mais bon, la journée passe. Bon, eh bien, voilà, ça, ce n'est pas vraiment ce qui favorise la démonstration d'esprit de puissance. Ce qu'il faudrait, c'est que dans chacune de nos secondes, nuit et jour d'ailleurs, on soit dans l'attente, non pas dans une espèce d'attente qui nous essouffe, mais une attente paisible, sereine, que Dieu accomplisse son plan. C'est ça, régner, c'est ça, être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas être dans une position spirituelle exceptionnelle, c'est exceptionnel. Ce n'est pas être dans une forme exceptionnelle, c'est être simplement dans la quiétude, dans la paix, que Dieu accomplisse son plan et que du coup, eh bien, rien ne... tout peut arriver de bon. Tout peut arriver pour que cette démonstration de puissance se mette en place. Donc voilà, mon thème ce matin, c'est de nous encourager, toujours dans ce thème de l'activation, ce qui en nous peut être endormi, assoupi, assoupli, non, assoupi, peut être éteint, peut être comme ça, ben oui, dans le défaitisme, mais dans... assoupli aussi, on n'est pas contre, mais je veux dire, ce n'est pas le thème. Tout ce qui est un peu endormi soit réveillé pour que Dieu puisse agir dans cette démonstration d'esprit et de puissance. Donc vous allez penser à votre quotidien, vous allez penser à vos situations, peut-être une maladie physique, peut-être un problème financier, peut-être un problème familial, un problème de relation, peut-être au travail, un problème dans la gestion des personnes qui sont sous votre responsabilité, un problème dans votre équipe de travail, un problème dans votre voisinat, je ne sais pas. Quel que soit le défi auquel vous vous êtes confrontés, dans cette situation, Dieu veut faire une démonstration d'esprit et de puissance. Amen ! Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, à l'instant, comme ça, mais ça veut dire qu'il faut s'installer dans une position de victoire, de foi, d'attente, d'anticipation, et à un moment ou à un autre, eh bien, ça va être cette manifestation. C'est pourquoi, je voudrais ce matin faire un petit panorama rapide de l'histoire biblique. Je ne vais pas reprendre la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, rassurez-vous, mais simplement rappeler quelques exemples dans l'histoire du peuple d'Israël et puis dans l'histoire de l'Église primitive dans lesquels il a fallu qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Je ne vais évidemment pas tout reprendre, mais quelques épisodes qui me sont revenus à l'esprit cette semaine qui montrent qu'il n'y a pas une seule situation qui ne puisse être au bénéfice de cette démonstration d'esprit et de puissance. Pour élargir notre champ de vision et de foi, on parle du champ des possibles. La foi, c'est élargir le champ des possibles. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une situation qui pourrait être exempte en dehors de la démonstration d'esprit et de puissance. Au contraire, chacune des situations que l'on vit, même les plus cachées, les plus secrètes, les plus bizarres, peuvent être au bénéfice de cette démonstration d'esprit et de puissance. Je commencerai par le début de l'histoire du peuple hébreu. Abraham et Sarah s'en vont de leur pays, de leur famille avec une promesse. Une promesse d'avoir une postérité. Je ne reviens pas sur les textes du lit que vous connaissez bien. « Ta postérité sera comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. » Sauf qu'aussi belle que soit cette promesse, il y a un obstacle majeur. C'est que Sarah ne peut pas enfanter. Voilà une promesse qui exalte, qui semble être magnifique, mais qui tombe dans une situation dans laquelle aucune possibilité, il n'y existe aucune possibilité pour qu'elle se réalise. Et il va se passer un laps de temps énorme entre le moment ou plusieurs années, entre le moment où la promesse intervient, plutôt où elle intervient, et le moment où elle se réalise. Et elle va se réaliser au moment où il n'y a plus aucune chance. On connaît cette histoire. On sait pourquoi. Abraham est appelé le père de la foi. Il nous a précédés dans tous nos combats, dans tous nos défis. On a tous nos défis, mais quand on voit ceux d'Abraham, on se dit « Bon, ça va, il nous a ouvert le chemin et on peut le suivre. » Et donc, cette promesse intervient dans une situation complètement impossible et inextricable. Et pourtant, Dieu intervient. Tout d'un coup, à un âge très avancé, sans aucune manipulation génétique ni intervention médicale, et bien Sarah va enfanter, va concevoir et enfanter Isaac, le fils de la promesse. Voilà une parole de Dieu, une promesse de Dieu qui se heurte à une opposition. Vous me direz, est-ce que ce n'était pas juste, vous l'avez compris, ce n'était pas juste un problème physique, physiologique, que cette stérilité ? Parce que cette stérilité, on va la retrouver chez Sarah, mais on va la retrouver chez Léa aussi plus tard. Et tout au long de l'histoire, ça va être comme quelque chose qui se répète, pas comme une malédiction, mais comme une opposition permanente de l'ennemi à ce qu'à travers cette postérité naisse un peuple, mais surtout naisse le sauveur. C'est cela qui était en jeu. Et bien, Dieu intervient et puis Isaac naît comme le fils de la promesse, par une démonstration d'esprit et de puissance. La leçon pour nous, c'est que les promesses que l'on reçoit, quelles qu'elles soient, ne s'accompliront jamais sans cette persévérance dans la foi, sans cette activation de la foi et de la persévérance au quotidien pour qu'elles puissent se réaliser. Et ça nous dit aussi qu'aucune promesse de Dieu ne peut se réaliser pour l'Église, pour notre nation, pour nos vies. Comme ça, parce qu'elle a été une fois prononcée, parce qu'une fois on a reçu une parole prophétique. Ça, c'est un moment important, mais il va s'en suivre après cela tout un processus plus ou moins long, plus ou moins difficile dans lequel il va y avoir besoin de cette activation de la puissance de Dieu et d'une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a tous reçu des promesses. Certaines se sont accomplies et d'autres ne se sont pas accomplies. Et même certaines promesses sont loin de s'accomplir parce qu'il semble que les circonstances qui nous entourent vont démenter la possibilité pour ces promesses de se réaliser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que notre foi peut s'éteindre. Notre attente, notre confiance peut être ébranlée. Et quand ces choses sont ébranlées, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour purifier notre foi. On dit en ce moment, vous savez, ce texte, on cite souvent ce texte que Dieu est en train d'ébranler toute chose. Et il ébranle toute chose dans les pays, les nations, les économies, les situations géopolitiques, dans les gouvernements, mais dans nos vies et dans l'Église aussi. Et ce qu'il ébranle, c'est pour manifester ce qui est fragile. C'est comme la foi qui passe par le feu pour être purifié de ses scories. Quand Dieu ébranle, il ébranle ce qui est faible, ce qui est fragile, ce qui, en fait, n'appartient pas à son royaume, ce qui en nous doit être transformé. Et c'est bon. C'est important d'être ébranlé. Sinon, on entre dans une sorte de rigidité, une espèce d'immuabilité où, en fait, on est inaccessible ni aux autres ni à Dieu. Et quand notre foi est ébranlée, c'est pour nous amener à une plus grande dépendance de lui. Et quand nous attendons l'accomplissement d'une promesse de Dieu, ça n'est pas pour nous décourager, ça n'est pas pour nous punir, ça n'est pas pour nous sanctionner, c'est parce que Dieu est en train de développer une plus grande dépendance de nos cœurs envers sa personne. Une dépendance qui ne nous reposera pas sur les circonstances. Paul disait « Ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mes compétences qui ont fait la différence, mais c'est la démonstration d'esprit et de puissance. » Et dans l'accomplissement des promesses de Dieu, ce qui fera la différence, c'est l'intervention de Dieu. Même si l'environnement est impossible, s'il est défavorable, Dieu intervient. C'est un encouragement pour que toutes les promesses soient réveillées, tous les rêves, toutes les visions soient aussi réveillées pour être mises ainsi sous l'autorité de Dieu et pour vivre dans cette attente de l'accomplissement à travers la démonstration d'esprit et de puissance. Israël va partir ensuite après l'Égypte, va marcher dans le désert. Et si vous regardez l'histoire de ce peuple, c'est une succession. Le peuple a été délivré miraculeusement de l'esclavage de l'Égypte, mais en plus, c'est une succession d'interventions de Dieu, de miracles et de démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on voit cette démonstration, c'est aussi dans l'Ancien Testament parce que c'est la nature de Dieu que de se manifester en démonterant sa souveraineté et sa gloire. Alors, cette histoire du peuple d'Israël, elle est une succession d'interventions de Dieu, la sortie d'Égypte, etc. Mais il y a un épisode qui m'est revenu dans lequel tout aurait pu capoter. Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'est revenu. C'est quand Arrivande, elle est pleine de Moab, Israël devient une menace. C'est étonnant ça. Il n'est pas conscient, Israël n'est pas conscient d'être une menace. Il est un peuple tout petit qui sort à peine de l'esclavage et qui marche vers la terre promise. Et pourtant, quand le roi de Moab, Balaam, voit ce peuple, il tremble. Il dit, ce peuple va nous envahir. C'est l'antisémitisme, ça date de loin. Alors, il invite qui ? Il invite, c'était le roi Balak qui invite Balaam. Balaam est un sorcier. C'est étonnant, mais c'est quelqu'un qui est connu pour manipuler, utiliser les forces occultes. Et Balak va le chercher pour qu'il maudisse Israël. Cette histoire, elle est magnifique. Je sais que je n'ai pas affaire à une classe d'école du dimanche, mais quand même, c'est beau de se rappeler que Balaam monte sur son annais qui, à un moment donné, s'arrête. Balaam la frappe. Vous imaginez la scène ? Elle frappe un mec et puis finalement, l'annais lui parle. Ce qui m'encourage, moi, à parler aussi puisque si l'annais a parlé, je peux aussi parler de la part de Dieu. Pourquoi tu me frappes ? Est-ce que je ne t'ai pas toujours servi ? Et tout d'un coup, il comprend qu'il n'est là face non pas à la résistance d'une annais, aussi têtu soit-elle. Mais il est là dans la résistance de Dieu lui-même qui lui parle. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une émotion d'esprit de puissance. Ça veut dire que les forces occultes qui étaient en train de se coaliser pour s'opposer à la marche du peuple d'Israël, eh bien, sont bloquées par la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas effrayé, il n'est pas inquiet, il n'est pas déstabilisé par toutes les armées célestes qui peuvent, à travers des hommes et des femmes, des malédictions, des incantations, des actes de sorcellerie qui pourraient s'opposer à nos vies ou à l'Église. Cela ne le remet pas en cause, c'est une réalité que nous connaissons, contre laquelle nous avons parfois à combattre, mais dans ce cas précis, c'est Dieu qui combat pour l'Église, pour le peuple. Israël n'est pas conscient de cela. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est là dans les pleines mois, peut-être que ça remue, peut-être qu'il y a du murmure, on ne sait pas. Mais là, il est dans une attitude d'attente. Mais dans les lieux célestes, se passe quelque chose de glorieux. C'est que Dieu qui vient prendre la défense de son... Vous pourrez relire cette histoire dans Nombre, chapitres 22, 23 et 24. Dieu va stopper Balaam. Il va lui dire non, non, tu ne vas pas maudire ce peuple, tu vas le bénir. Alors Balaam arrive et puis il dit ces paroles magnifiques. Dieu n'est pas un homme pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas. Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Un sorcier qui dit j'ai reçu l'ordre de bénir. Moi, quand je lis ça, je jubile. J'ai reçu. Amen. Dieu contrôle. Il est le Dieu de tous les esprits. Il n'est pas l'auteur du mal mais il règne aussi sur les esprits mauvais. J'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Amen. Ce que Dieu a dit, il le fait et ce ne sont pas les oppositions spirituelles de quelque niveau que ce soit qui peuvent détruire le projet de Dieu. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'éternel son Dieu est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Alors ça, c'est... Ce matin, je relisais dans Romain 8 ce texte qui nous parle de la justification. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on retrouve cet écho ici. Le peuple israélien, on le connaît. On l'a vu dans le désert. Il râle tout le temps. Peut-être que les Français ont un peu peut-être des racines. En tout cas, moi, pardon, moi. Moi, je peux... Peut-être que je suis des racines juives à mon insu parce que ce côté-là, râler... Bon... C'est ce qu'on me dit. Moi, je ne trouve pas. Mais on me dit que... Hein ? Non. D'accord. Donc, bon, ce peuple est toujours mécontent. Il en demande toujours plus. Dieu intervient. Dieu fait grâce. Mais Dieu, il ne le retient pas. Alors, parfois, il s'est irrité contre lui. Mais quand il s'agit de l'opposition du diable, Dieu ne laisse pas. Dieu ne laisse pas l'ennemi profiter de la faiblesse du peuple. Vous voyez, ça, c'est... C'est la loyauté de Dieu. Dans le mot bienveillant, dans le mot grâce, il y a une notion de loyauté. On a parlé d'alliance ce matin. L'alliance qu'il fait avec nous, c'est une notion de loyauté. Il a pris notre partie. Il nous a intégrés dans sa famille. Et il prend notre défense jusqu'au bout. Ici, ce peuple qui aurait pu dire « Ben voilà, avec tout ce que tu m'as fait, maintenant, je te livre... » Non, 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 non. Il prend sa défense. Il dit « Je n'aperçois pas d'injustice en Jacob. » C'est-à-dire qu'il couvre. C'est l'expiation. C'est la justification. Il couvre ce peuple de son pardon et de sa grâce face aux accusations de l'adversaire. Et pourtant, il y avait de quoi. Il y avait de quoi pour ce peuple être à la merci de l'ennemi. Parce qu'il avait ouvert des portes par le murmure, par la désobéissance. Mais Dieu se lève. Et quand ça va trop mal, il dit « Non, 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 non. On ne touche pas. On ne touche pas à mon peuple. » C'est ce qu'il fait pour nous aussi. L'ennemi ne cesse d'accuser dans nos consciences, dans nos paroles les uns envers les autres. Il ne cesse de déployer cette arme fatale qui est l'accusation, la médisance, le sentiment d'indignité. Il ne cesse d'agir dans ce sens-là. Mais le regard de Dieu sur nos vies ne se laisse pas impressionner par tout ce que les autres peuvent penser, tout ce que l'ennemi peut dire ou penser à notre sujet. Le regard de Dieu, il se pose sur nos vies à travers Jésus-Christ. Son sang précieux nous couvre. nous sommes justifiés devant le Père. Nous sommes déclarés justes comme si nous n'avions jamais péché. Et nous sommes admis dans sa présence sans qu'aucune condamnation, aucune accusation n'ait de portée. Et ça, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et Dieu ici agit. Alors vous me direz, là ici, je ne vois pas la place du peuple. Il ne s'est pas engagé dans la foi. Non. Mais ça prouve qu'il y a des fois où il faut qu'on s'engage à la foi pour favoriser la démonstration d'esprit et de puissance. Mais il y a des fois où le Seigneur le fait à notre place. Partout où il juge que c'est nécessaire, eh bien, il nous engage avec lui dans le combat. Et parfois, il prend lui-même notre défense. Il combat pour nous. Et c'est aussi une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi je prends cet exemple qui pourrait sembler être en contradiction à ce que je suis en train de dire ? Mais simplement pour qu'on soit reconnaissant. parce que nous avons été au bénéfice de cette démonstration d'esprit et de puissance bien au-delà des souvenirs que nous pouvons avoir, des témoignages que nous pouvons avoir. Nous sommes constamment au bénéfice de cette intervention de Dieu à notre égard. Et c'est pourquoi nous devons redoubler d'actions de grâce, de reconnaissance. Parce que même quand on ne le sait pas, même quand on se dit « aujourd'hui, c'est tendu ». Oui, parce qu'il se passe parfois au-delà de nous des combats, des situations qui sont compliquées. Et dans ces moments-là, on a l'impression de subir. Mais dans ces moments-là, Dieu est celui qui combat pour nous. Et il déploie sa puissance en notre faveur. On peut se reposer en lui. Et plutôt que de se laisser aller au mécontentement, eh bien, rend grâce. On dit ça et on remercie. Aujourd'hui, tu combats pour moi et tu avances. Alors ça, c'est intéressant, mais on pourrait continuer encore. Le peuple entre dans le pays premier. Et là, il va rentrer dans une... C'est la suite de ce que je suis en train de dire. Il va rentrer dans une activation de sa capacité de combat. Il n'a pas beaucoup combattu même la nourriture de lui tomber du ciel. Il y a comme ça du temps dans notre vie où ça tombe du ciel. Et c'est bon, on aime ça. Ça tombe du ciel, on s'est dit, on est béni. Et bien, des fois, il faut gagner, il faut conquérir. Quand Israël va rentrer dans le pays promis, alors là, il va falloir se mettre au travail pour prendre possession de l'héritage, pour combattre les adversaires. Je ne rentre pas dans le détail, mais je parle, bien sûr, sur un plan symbolique. Et là, c'est le temps de la maturité. Je crois que c'est un peu là où nous en sommes, non pas que nous n'ayons pas combattu jusque-là, mais il me semble que cette année est une année dans laquelle nous devons encore activer notre capacité de combattre. L'activation, c'est cette mise en route de toutes nos ressources, de toute notre foi, de toute notre énergie pour combattre dans le royaume de Dieu et pour pouvoir avancer. Et c'est cette dimension d'activation qui va mener l'action de Dieu et l'accélération de son plan. Jésus, et je terminerai par lui, l'exemple suprême, en lui, la démonstration d'esprit de puissance a été pleinement manifestée. Il est le royaume incarné. Toute la puissance et la souveraineté de Dieu reposent sur lui. Quand il vient, pas seulement maintenant qu'il est assis à la droite de Dieu, mais quand il vient comme un simple homme, un enfant, et puis quand il entre dans son ministère revêtu d'esprit de puissance. Et la porte-Pierre rappellera cela, ce verset qu'on aime bien, qu'on aime bien prier, qu'on aime bien proclamer. Il dira, vous savez comment Dieu a oint d'esprit saint et de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ou délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. ce texte, si vous ne l'avez pas entendu des centaines de fois, alors vous ne l'avez pas entendu une seule fois. C'est Actes 10, versets 37 et 38. C'est un verset qui synthétise la manifestation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le bien. Il faisait du bien. Ça me faisait penser qu'en fait, quand Dieu a créé l'univers et quand il a créé l'homme et la femme, chaque fois il a dit voilà, c'est bon. C'est bon. Et quand il crée l'homme et la femme, c'est très bon. Le projet de Dieu est bon. Il est marqué par le bien. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, c'est marqué par le bien. Et quand Jésus vient, il rétablit le bien de Dieu. Il rétablit le projet de Dieu. Il rétablit ce qui vient de Dieu, sa volonté parfaite. Et il nous entraîne dans ce qui est le projet initial de Dieu. La démonstration d'esprit de puissance, c'est quand le bien de Dieu ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est honorable s'installe dans nos vies. Ce bien va avec le bien-être. La paix, le bien-être, la sérénité, c'est ça le royaume de Dieu. La démonstration d'esprit de puissance, c'est quand au milieu des vagues, au milieu des tempêtes, nous sommes dans ce bien-être de sa présence. Sachant que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Alors, on est là dans cette dimension de foi et d'attente. Et je reprendrai encore, je reviens sur Paul, quand il parle de son ministère, il dira, pour montrer qu'en fait, cette démonstration d'esprit de puissance, elle n'est pas que pour nos vies personnelles, elle est pour nos situations d'église, pour la croissance de l'église, pour la croissance de cette église dans sa vision, pour la multiplication des églises, pour l'intensification du royaume de Dieu dans chaque sphère de la société dans laquelle Dieu nous envoie. Et bien, Paul dira, en parlant de ce ministère qu'il a pu déployer au service du royaume de Dieu, il dira, j'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus, Romains 15, verset 17, vis-à-vis de Dieu, car je n'oserai rien mentionner que Christ n'est fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'à l'Ilyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ. Ici, la démonstration d'esprit de puissance, elle se manifeste dans le déploiement de l'Église et de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen de l'époque, dans une culture qui n'était pas plus facile que la nôtre. Des fois, on dit, face à une manifestation, aux Jeux Olympiques, quelle culture, quelle opposition à Dieu, quel ceci, cela. L'Empire romain, héritier de la culture grecque, avec toute la mythologie qu'on connaît, n'était pas plus favorable à l'Évangile. Il n'était pas plus accessible. Il n'était pas plus sain qu'aujourd'hui. Les choses qui, aujourd'hui, nous révustent, ne nous plaisent pas sur le plan moral, sur le plan de tout cela, étaient des choses qui existaient largement du temps de Paul aussi. Quand Paul entre dans Athènes, il est horrifié dans un premier temps par toute l'idolâtrie qui s'y déploie. Mais là, il n'est pas dans une attitude de jugement par rapport à ce qu'il voit. Mais il va comprendre. Et c'est là que, parfois, on a aussi besoin de comprendre cela. Que derrière tout ce fratras d'idolâtrie, de choses qui nous déplaisent, parfois qui nous semblent sales, il y a aussi une recherche dans le cœur de l'homme, une recherche de Dieu, une quête de Dieu. Et il va découvrir là une statue qui est destinée à un Dieu inconnu. Malgré tout ce que cette population cherchait, malgré tout ce qu'elle pratiquait d'occulte, parfois des insanités, il y avait un vide. Il y avait quelque chose que rien ne pouvait satisfaire. Et donc, ils avaient pensé qu'il y avait autre chose que ce qu'ils vivaient. On aurait pu voir chez ces gens que la somme de péchés, d'injustices et de choses pas belles, mais lui, il a vu la quête qu'il y avait dans le cœur de ces gens. Et il dit, voilà, ce Dieu inconnu, c'est celui que je vous annonce. Et nous, dans le monde dans lequel nous sommes, si nous voulons voir une plus grande démonstration d'esprit de puissance, on n'a pas à se positionner en donneur de leçons, comme ça, en regardant de haut un monde qui se perd, un monde qui se voit dans le péché. On est là pour dire, il y a dans le cœur de chacun une soif, une faim, que seul le Dieu que nous connaissons, le Dieu de la grâce, manifestant Jésus-Christ, peut étancher, peut satisfaire. Et on est là pour créer des connexions, créer des... C'est pourquoi je pense que la démonstration d'esprit de puissance, c'est aussi dans chaque lieu où nous témoignons, dans chaque lieu où nous avons des contacts, chaque lieu où nous voulons voir des personnes à qui nous parlons, à qui nous manifestons de l'intérêt, de la grâce, de la bienveillance. Mais nous voulons que ça aille plus loin, n'est-ce pas, parfois ? On aimerait que ça aboutisse à une rencontre, à une décision pour Jésus. On ne va pas forcer les choses, mais n'empêche que nous avons besoin aussi dans ces situations d'une démonstration d'esprit de puissance. Pas parce que nous allons imposer la vérité, pas parce que nous allons faire la morale, mais parce que simplement, dans le secret des cœurs, le Saint-Esprit va agir et va imposer lui sa vérité. C'est lui qui convainc de pécher. Parfois, l'Église se trompe de position. On joue l'avocat, l'avocat de Dieu. Nous, nous ne nous tairons pas. Il ne faut pas se taire, c'est sûr, mais il ne faut pas parler pour vouloir défendre Dieu non plus. Là, on bascule dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Dieu n'a pas besoin d'avocat, il nous envoie comme des témoins. Ce n'est pas pareil. Dieu n'a pas besoin d'avocat, de défenseur, il nous envoie comme des témoins. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui prend la défense de Dieu, qui veut justifier Dieu, c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît et qui favorise la démonstration d'esprit et de puissance. Et dans les situations de témoignage dans lesquelles nous sommes, au travail, dans la famille, dans nos environs, dans nos voisinages, je crois qu'il va y avoir une démonstration d'esprit et de puissance par la capacité que le Saint-Esprit a de convaincre les cœurs. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je n'ai aucune capacité et aucune mission de convaincre non plus. Le témoignage, ce n'est pas de convaincre. Le témoignage, c'est de témoigner et c'est lui qui convainc. Le témoignage, ce n'est pas d'accuser, c'est lui qui convainc de péché. Moi, je le témoigne. Restons dans notre position et attendons-nous à la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Ça y est, elle est à l'heure. Merci. Je suis content. Donc moi aussi, je suis à l'heure. On va prier pour cela. Vous pouvez le dire avec moi, une démonstration d'esprit et de puissance. On ne cherche pas à être exalté, à s'élever, à être glorifié, à avoir raison. On cherche à ce que Dieu soit glorifié. à ce que son royaume vienne, à ce que partout où il y a de la résistance, il y a de la lenteur, il y a de l'inertie, il y a une accélération du projet de Dieu. Pour que notre Église continue de se déployer comme elle le fait. Je me réjouis de tout ce qui se vit, de toutes ces activités. Mais il y a des rayonnements encore, des lieux qui nous attendent encore pour rayonner. Il y a des lieux géographiques, il y a des lieux sociétaux qui nous attendent aussi. Et c'est en route, c'est en route. Et pour ça, il faut que Dieu envoie sa puissance. Alors on va prier pour peut-être les situations personnelles dans lesquelles nous voulons voir une démonstration d'esprit et de puissance. Parfois des blocages intérieurs, parfois des blocages dans des relations. Voilà. J'étais, ces derniers temps, confronté à une situation dans une équipe d'Église qui était inextricable. Je me débattais, entre guillemets, parce que j'ai appris à ne plus trop me débattre, mais quand même, par moment, quand l'inquiétude, j'ai depuis un an ou deux devant à chercher une solution pour que, eh bien, un apaisement, des réconciliations, des possibilités de collaboration puissent être envisagées. Et je savais là où il fallait, je savais vers le Seigneur et montrer ce qu'il fallait faire. Mais je dis, Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne pourra jamais accomplir ces choses-là. ça paraissait impossible aux yeux de tout le monde. Et j'ai vu Dieu agir semaine après semaine, mois après mois, tout au long de l'année, jusqu'à ces dernières semaines, et amener sa volonté à la réalisation. Et tout le monde assiste à ce que Dieu fait en disant, mais ça, c'est Dieu, c'est le miracle. Je vous parle d'une église, mais vous pouvez penser à votre équipe de travail, vous pouvez penser à votre famille, partout où nous sommes là devant des impasses. Dieu a démontré sa capacité d'agir, une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, on est spectateur, on est spectateur, engagé, dépassé, mais reconnaissant, parce que Dieu est à l'œuvre. Amen. Une démonstration d'esprit et de puissance. L'on est prié pour cela. Alors, je vais vous engager à prier avec moi et à confronter les situations où vous voulez voir cette démonstration se déployer. Elle est différente pour chacun. Peut-être que vous en avez une, deux, trois. On va commencer par une, mais vous pouvez, en même temps, penser à tout ce qui vous préoccupe et croire que Dieu est à l'œuvre là et qu'il active notre foi. Activer la puissance de Dieu, ce n'est pas imposer à Dieu d'agir. Non, c'est activer notre foi qui permet à Dieu d'agir. Alors, on peut se lever pour ceux qui le souhaitent. Si vous n'êtes pas obligé de vous lever, mais si ça peut vous aider à prier avec moi, alors, eh bien, on se lève. Et on va prendre un temps dans sa présence. On l'a adoré ce matin, magnifiquement. On l'a célébré. On a dit notre reconnaissance, notre foi, notre confiance. Et on va continuer de l'adorer. On n'a pas cessé d'ailleurs de l'adorer et de le bénir. On va l'élever. Vous pouvez commencer en parlant en langue, en disant en langue ou en français votre admiration, votre foi, votre confiance dans ce Dieu qui agit souverainement pour le bien de ses enfants. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te donnons gloire. Nous te donnons... Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Nous n'avons pas adhéré à une doctrine, n'avons pas adhéré à un système, à une philosophie, même si ta parole, créons-nous, une doctrine, une philosophie, mais nous avons adhéré à ta personne. C'est toi, c'est ton règne, c'est ton action souveraine que nous voulons voir se manifester dans nos vies, dans nos situations, dans nos familles, dans nos lieux de témoignage, dans nos lieux de travail, dans ce département, dans cette nation. Ce que nous voulons voir, c'est ta gloire, c'est ta main agir, c'est voir une démonstration d'esprit et de puissance. Les promesses que Dieu nous fait sont certaines et nous pouvons en cela rester dans la foi, dans la persévérance, mais parfois, quand nous n'avons plus la force en nous-mêmes, nous savons que Dieu combat pour nous. Nous savons que Dieu combat pour nous. Et ça, c'est une assurance que l'on peut garder aussi dans notre foi alors qu'on ne sait même plus quoi dire, quoi prier, quoi penser. Nous savons que Dieu est là et il est tout concours au bien de celui qui aime Dieu. Et je vous invite à partir avec ça dans votre semaine, dans notre semaine, en croyant que même si les choses extérieures, comme disait Jean-Marc, on ne voit pas le changement, nous savons qu'en nous, il y a quelque chose de plus fort qui reste. Passez un bon dimanche, soyez encouragés, soyez bénis et restons dans la paix de celui qui est au-dessus de tout. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501